Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les fonctions quadratiques. Alors, regardons un autre type d'exercice important. Ici, ils nous disent, exprime les règles des fonctions quadratiques suivantes sur la forme factorisée. Ils nous donnent des formes et ils veulent qu'on les fasse en forme factorisée. Alors, un petit rappel, les formes qu'on connaît, c'est la forme canonique. Et là, la forme canonique, c'est y est égale à x moins h à la 2 plus q. La forme factorisée, y est égale à x moins x1 fois x moins x2. Et puis, la forme générale, la générale, y est égale à x à la 2 plus bx plus c. En fait, ici, h et k, c'est le sommet. C'est le sommet. Et ici, x1 et x2, ce sont les aéros. x1 et x2, ce sont les aéros. C'est ça. Et le a, c'est pareil pour tout le monde. Alors, ici, regardons par exemple dans cet exercice, on va prendre la première. Celle-là, c'est la forme générale, ils veulent qu'on la mette dans la forme factorisée. Pour que je la fasse dans la forme factorisée, donc vous voyez, il suffit que je détermine x1 et x2. Donc, si je connais x1 et x2, eh bien, je pourrais faire la forme factorisée. Donc, quand j'ai une forme, la première chose à faire, c'est tout simplement chercher les aéros de la fonction. Alors, j'écris la première fonction, c'est f1 de x, elle est égale à moins 5x à la 2, moins 30x, moins 40, moins 40. Ça, c'est la forme générale. Donc, je dois chercher les aéros. Donc, je vais écrire moins 5x à la 2, moins 30x, moins 40, égale à 0. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire a égale, b égale, c égale. Ici, a est égale à combien? C'est moins 5. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la forme ax à la 2, plus bx, plus c, égale à 0. Donc, j'ai le a, c'est moins 5, le b, c'est moins 30, et le c, c'est moins 40. Et la forme générale, dans mon net de mémoire, qu'est-ce qu'il me dit si je regarde mon net de mémoire? Il me dit que pour la forme générale, pour trouver les aéros, Eh bien, c'est tout simplement, moins b, plus ou moins racine carrée de b à la 2, moins 4ac sur 2a. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais écrire maintenant mes aéros. J'écris x, égale à moins b, plus ou moins racine carrée de b à la 2, moins 4ac sur 2a. Parce que c'est la forme générale. Alors, je connais mes a, mes b, mes c, donc je vais écrire x, c'est égal à moins b, donc moins moins 30, plus ou moins racine carrée de b. b, c'est moins 30, donc je fais moins 30 à la 2. Moins 4a, c'est moins 5. c, c'est moins 40. Comme ça. Et tout ça, je le fais sur 2a. Donc, 2 fois moins 5. Alors, on va remonter un petit peu pour qu'on fasse les calculs. Comme ça. Alors, la première chose que je vais faire, je vais calculer la racine carrée. Cette racine carrée-là, je vais la calculer en premier, je l'ai faite en jambes, je vais la calculer ici. Moins 30 au carré, eh bien, c'est 30 fois 30, ça va faire 900. J'ai moins 5 fois, j'ai moins 4 fois moins 5. Moins 4 fois moins 5, ça fait 20. Et 20 fois moins 40, eh bien, ça va me faire moins 800. Ce qui va me donner finalement 900 moins 800, c'est 100. Et la racine carrée de 100, c'est 10. Donc là, j'ai pu écrire déjà x est égale à, moins moins 30, c'est 30, c'est plus 30. Plus ou moins, ben, la racine carrée, maintenant, je viens de le trouver, c'est 10, qui divise. 2 fois moins 5, c'est moins 10. Et là, maintenant, je vais faire 1 pour le plus, 1 pour le moins. Donc, j'écris maintenant, mon premier 0, x1, est égal à 30, plus 10, qui divise moins 10, qui va me donner finalement, 30 plus 10, c'est 40, qui divise moins 10, c'est moins 4. J'ai fait l'autre pour le moins, x2, égale 30, moins 10, qui divise moins 10, qui est égal. 30 moins 10, c'est 20. 20 qui divise moins 10, c'est moins 2. Donc, mes deux 0, c'est moins 4 et moins 2. Alors, je vais les effacer ici. Donc, je pourrais les écrire. Donc, je vais effacer ici pour que j'ai de l'espace. Donc, ça, je vais effacer ça, tout ça. Maintenant, j'ai trouvé mes 0, parce que c'est à ça que ça doit me servir. Et j'écris ici les 0. C'est x1 égale à moins 4, x2 égale à moins 2. Eh bien, une fois que j'ai trouvé mes 0, eh bien, ça devient facile, la règle, sous la forme factorisée. Pourquoi ? Parce que la forme factorisée, donc je ferai f1 du x, c'est égal à le a. Le a, c'est moins 5, parce qu'on a dit que le a est toujours le même pour tout le monde. x moins x1. x1, c'est moins 4. Donc, je ferai moins 4. Donc, je vais les écrire avec une autre couleur pour que vous voyez. C'est moins x1. Donc, moins 4. Comme ça. Fois x moins x2. x2, c'est moins 2. Comme ça. Et là, maintenant, en faisant le ménage, c'est 5. x moins moins, c'est plus. Donc, c'est x plus 4. Fois x plus 2. Mais le a, c'est toujours le même. Donc, je vous ferai la forme factorisée, c'est f de x, ou bien y égale. C'est y égale à a x moins x1 fois x moins x2. Et le a, c'est pareil, c'est moins 5. C'est pareil à toutes les règles. Donc, ici, j'écris, donc, f1 du x est égal à moins 5 x plus 4 fois x plus 2. Alors, regardons une autre forme. Donc, on va faire un autre exercice, mais cette fois-ci, avec la forme canonique. Donc, faisons le b. C'est la forme canonique. Alors, je vais faire, pour effacer ça. Donc, ici, f2 du x, donc je vais écrire ici, f2 du x, elle est égale à 7. x moins 4 à la 2, moins 28. Et là, quand j'ai la forme canonique, et bien, quand vous avez la forme canonique, faites égale à 0 et isolez la variable. Donc, j'écris 7 x moins 4 à la 2, moins 28, égale à 0. Quand vous avez la forme canonique, toujours isolez la variable. Alors, j'isole la variable, donc je vais faire ici plus 28, plus 28. Donc, ces deux-là vont disparaître. Ça me fera maintenant 7. x moins 4 à la 2 est égale à 0 plus 28, c'est 28. Après, je vais diviser par 7 et je divise par 7. Et je ferai x moins 4 à la 2, égale à 28 qui divise 7, c'est 4. Et maintenant, pour me débarrasser à la 2, d'exposant 2, je dois faire la racine carrée. Donc, je vais faire x moins 4 est égale. Mais attention, quand on fait la racine carrée, il faut toujours faire plus ou moins racine carrée de 4. On a déjà vu que toujours, quand on fait la racine carrée, quand on isole la variable, et quand on fait la racine carrée, toujours faites plus ou moins. Alors là, ça me donnera x moins 4, égale, plus ou moins racine carrée de 4, c'est 2. Et là, je vais faire 1 pour le plus et 1 pour le moins. Donc, je vais faire 1 pour le plus et 1 pour le moins. Donc, je vais faire ici pour le moins. Alors, le plus ou plus, ça va être x moins 4 est égale à plus 2. Et pour le moins, je vais faire x moins 4 est égale à moins 2. Là, pour me débarrasser du moins 4, je vais faire plus 4, plus 4. Donc, si 2-là vont disparaître, ça me restera x est égale à 2 plus 4, c'est 6. Premier zéro. Plus 4, plus 4. x est égale à moins 2 plus 4, c'est plus 2. Donc, voilà mes zéros pour celles-là. Donc, je vais l'effacer ici. Ça m'a servi à trouver mes zéros. Et là, j'écris les zéros. C'est quoi ? C'est x est égale à 6. x1 est égale à 6. Et puis, x2 est égale à 2. Alors, maintenant, comment je vais trouver la règle ? La règle, c'est toujours a x1 moins x2. Donc, j'écris ici f2 de x. Est égale à a. a, c'est combien dans ce cas-là ? C'est 7. Fois x moins x1. Donc, j'écris x moins. x1, c'est 6. Donc, je l'ai fait comme ça. Fois x moins x2. x2, c'est quoi ? C'est 2. C'est comme ça. Et maintenant, il n'y a pas de ménage à faire. Tout simplement, f2 de x est égale à 7. x moins 6 fois x moins 2. Et là, c'est ce que je vais faire ici. f2 de x. Elle est égale à 7. x moins 6 fois x moins 2. Donc, quand je vais faire la forme factorisée, toujours, vous devez chercher vos zéros. Si vous avez la forme générale, vous appliquez la forme quadratique, la formule quadratique. Si vous avez la forme canonique, eh bien, isolez la variable. Encore, on va faire ces deux autres-là. Tout simplement parce qu'il y a les fractions. Donc, on va faire une ici, mais c'est toujours pareil. On va faire la dernière, celle-là, le f3, parce qu'il y a les fractions. Et c'est tout. Alors, ici, je vais faire f3 de x est égal à moins 1 sur 2, x à la 2, plus x, plus 3 sur 2. Comme ça. Et là, je dois chercher les zéros. Donc, je vais écrire moins 1 sur 2, x à la 2, plus x, plus 3 sur 2, égal à 0. Et là, je fais a égal, b égal, c égal. Pourquoi? Parce que ça, c'est la forme générale. Toujours identifiez dans quelle forme vous êtes. Je suis dans la forme générale. Donc, ça, c'est moins 1 sur 2. b, c'est, il n'y a pas de chiffre à côté de x, ça veut dire que c'est 1. Et puis, le c, c'est 3 sur 2. Et là, je vais écrire ma solution. x est égal à moins b, plus ou moins racine carrée, b au carré, moins 4ac, le tout sur 2a. Comme ça. Et là, je vais écrire x égale, moins b, donc moins b, c'est 1, plus ou moins racine carrée, b au carré, c'est 1 au carré, moins 4, fois a, qui est moins 1 sur 2, fois c, qui est 3 sur 2. De tout sur 2a, donc je vais faire comme ça, c'est 2, fois moins 1 sur 2. Alors là, je dois appliquer la première chose que je vais faire, je vais calculer la racine carrée. Cette racine carrée, je vais la calculer. J'ai 1 à la 2, c'est 1. J'ai moins 4, fois moins 1 sur 2, ça va faire plus 2. Donc j'ai plus 2, fois 3 sur 2. 2 fois sur 3 sur 2, et bien c'est 3. Donc ça me fera 1, plus 3, qui me donne 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc voilà, j'ai trouvé la racine carrée. Ici, je vais écrire maintenant, x est égale à, moins 1, plus ou moins, 2, sur, 2 fois moins 1 sur 2, c'est moins 1. Et là, je vais faire 1 pour le plus, 1 pour le moins. Donc je vais écrire x est égale à, moins 1 plus 2, sur moins 1. Et puis j'écrirai x est égale à, moins 1 moins 2, sur moins 1. Et celle-là, ça me fera, moins 1 plus 2, ça me fera 1, qui divise moins 1, ça me fera moins 1. 1 qui divise moins 1, c'est moins 1. Moins 1 moins 2, c'est moins 3, qui divise 1, ça me ferait 3. Voilà, donc mes 0, c'est moins 1 et 3. Donc je vais effacer tout ça. et je vais écrire les 0, c'est moins 1 et 3. Donc je vais écrire les 0, donc les 0, ici, x1 est égale à moins 1, et puis x2 est égale à 3. Et là, je vais écrire ma règle, f3 de x, elle est égale, le a, c'est moins 1 sur 2, donc moins 1 sur 2, x, moins x1, donc le x1, c'est moins 1, j'écris comme ça. fois, donc moins 1, comme ça, fois, x, ben, je vais écrire en plein, fois, ça c'est quoi, fois x, moins x2, le x2, c'est 3. Alors, après avoir fait un peu de ménage, donc je peux écrire maintenant, c'est moins 1 sur 2, x moins moins, c'est plus 1, fois x moins 3. et finalement, je peux écrire ici, c'est moins 1 sur 2, x plus 1, fois x moins 3. Donc, voilà pour cette vidéo, comment vous transformer, ben, quand vous ayez la forme quadratique ou la forme générale, pour passer à la forme factorisée, toujours, vous devez trouver au 0, faites égal à 0, si vous avez la forme générale, donc, utilisez la forme quadratique, la règle quadratique, et puis, si vous avez la forme canonique, ben, isolez la variable, et vous trouverez vos 0. Donc, voilà, faites les exercices du site ou de vos manuels, et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.